bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de racines encore une fois mais cette fois ci nous allons voir comment sont formées les racines d'un point de vue histologique et nous allons voir quels sont les tissus qui forment les différentes racines or tout d'abord un petit rappel sur quelque chose que nous avons vu dans la capsule sur l'organographie racinaire qui est la manière dont une racine se forme donc on l'a vu la racine est formée par l'apexe racinaire et cet apex racinaire va grandir va pousser et va se déplacer dans le sol donc si on suit un apex racinaire dans le temps ce qu'on va voir c'est que certaines régions de l'apexe qu'on voit ici en jaune qui sont les régions les plus jeunes donc on a rappelez-vous l'apexe et ensuite la région lisse ces régions vont se déplacer dans le sol pourquoi parce que dans la zone ici on va avoir des cellules qui sont en division et donc qui vont continuer à pousser l'apexe vers l'avant les parties ici dans la zone pilifère ou dans la zone subéreuse elles ne se déplacent plus elles restent au même endroit les parties de la zone pilifère vont un moment continuer leur maturation ne vont plus avoir de poils racinaires ne vont plus avoir de poils absorbants et donc vont devenir des cellules qui se trouvent dans la région subéreuse mais ces cellules en tant que telles ne bougent plus elles matures mais elles restent au même endroit dans le sol et donc si on continue la croissance donc on voit de nouveau les parties ici proche de l'apexe continuent à se déplacer dans le sol parce qu'elles sont poussées vers l'avant par des cellules ici quelque part l'apexe est poussée vers l'avant par des cellules qui sont en division ici au niveau du méristème racinaire je vais y revenir tout de suite alors que les cellules qui se trouvent dans les zones pilifères ou dans la zone subéreuse elles ne vont plus se développer pourquoi parce qu'elles sont calées dans la matrice du sol vous imaginez bien que à partir du moment où on a des poils ici racinaires qui sont coincés entre les particules de sol qu'on essaie de faire toujours avancer la racine avec ses poils racinaires dans les particules de sol ces poils racinaires seraient par exemple complètement arrachés donc dès la formation des poils racinaires ici cette partie ici est fixe dans le sol et donc si on regarde une cellule ici à un pas de temps plus loin elle sera exactement au même endroit elle aura maturé ce sera devenu une cellule de la région subéreuse mais la même cellule sera au même endroit donc ce qu'on va faire ensemble c'est qu'on va démarrer du méristème apical de la racine dans ce cas ci et on va voir comment ce méristème va construire toute une série d'autres structures qui elles mêmes vont construire d'autres etc et donc on va construire quelque part ici un réseau de construction d'une racine et plus tard le réseau de construction d'une plante donc on commence avec le méristème apical de nouveau ce sont des cellules indifférenciées qui vont produire d'autres types cellulaires le méristème apical dans une racine si on prend ici une coupe longitudinale dans une racine de maïs qu'on voit ici donc ici on est vraiment au bout de la racine et donc les parties plus âgées se trouvent ici sur la droite on va retrouver le méristème apical ici au centre et donc on a ici vraiment un pool de cellules indifférenciées qui vont être en division relativement rapide elles vont former les cellules d'un côté vers l'avant et des cellules également vers l'arrière j'y reviens au centre de ce méristème apical on va retrouver encore un autre type de cellules qui est également des cellules indifférenciées mais ici avec des divisions extrêmement lentes donc ce sont des cellules qui sont vraiment au repos qu'on va appeler le centre qui est sans quelque part une réserve de cellules souches pour la racine bien protégée à l'intérieur du méristème apical c'est réserve de cellules souches qui peut être remobilisée si le méristème apical ici est endommagé par exemple alors le méristème apical il va d'abord produire des cellules vers l'avant donc on a ce pool de cellules ici qui vont se diviser et donc elles vont se diviser pour produire alors des nouvelles cellules ici vers l'avant et ces cellules produites vers l'avant vont former ce qu'on appelle la coiffe la coiffe c'est donc toute cette zone qui se trouve ici en mauve qui se trouve à l'avant du méristème vraiment quelque part à l'interface entre le méristème et le sol et qui va protéger le méristème contre les particules de sol il faut imaginer une racine qui pousse dans un sol est toujours en train de se frotter à des particules abrasives et donc il faut que ce méristème soit protégé comme les particules de sol vont avoir comme effet d'abîmer la coiffe cette coiffe en fait ne va pas grandir elle va toujours avoir cette taille ci et va être renouvelée constamment par des nouvelles cellules qui sont produites donc par le méristème racinaire ici un petit exemple pour illustrer cet effet abrasif du sol sur la coiffe on voit ici que si on fait pousser des plantes dans différents substrats donc on voit ici trois coiffes racinaires avec des morphologies qui sont en fait très différentes ces morphologies différentes sont dues à des substrats différents donc soit de l'agar c'est à dire un substrat relativement mou on voit ici qu'on a des grosses cellules qui sont peu compactés on peut avoir du sable non compacté on va avoir une forme ici plus allongé pour mieux pénétrer quelque part dans le sable et dans le cas de sable compacté on va avoir alors des cellules ici qui sont beaucoup plus petites que celles de la gare et qui vont être plus compacté dû à un substrat qui est plus compacté donc la coiffe protège vraiment l'apex contre les particules de sol qui vont toujours être en contact avec cette racine qui pousse le méristème apical donc d'un côté forme la coiffe de nouveau ici en mauve de l'autre côté donc vers l'arrière va former ce qu'on va appeler des méristèmes dérivés les méristèmes dérivés sont des méristèmes mais qui vont avoir des fonctions particulières on va avoir trois méristèmes dérivés qu'on va retrouver dans les différents organes de la plante on va avoir d'abord à l'extérieur le protoderme le protoderme c'est un méristème qui va former les tissus de revêtement on va avoir plus vers l'intérieur ici du méristème fondamental qui va former les tissus fondamentaux et enfin à l'intérieur on va avoir ce qu'on appelle du procambium le procambium c'est le méristème qui va former les tissus conducteurs donc trois types de méristèmes pour les trois types de tissus dont on a parlé dans la capsule précédente de nouveau si on fait ici une coupe radial à cet endroit ci voici comment ces méristèmes se présentent donc à l'extérieur le protoderme puis le méristème fondamental et enfin le procambium au centre le méristème apical va donc former un premier méristème dérivé le protoderme le protoderme responsable de la formation d'un tissu particulier un tissu protecteur qu'on va appeler l'épiderme l'épiderme au niveau racinaire c'est une couche cellulaire la plus extérieure de la racine c'est en général une seule couche cellulaire alors on peut voir cette couche en brun soit ici sur la coupe longitudinale soit ici sur la coupe radiale cet épiderme va avoir un rôle de protection de la racine et un rôle d'échange entre la racine et le substrat du sol et donc dans le sol l'épiderme va avoir un rôle d'absorption très important l'épiderme peut aussi former ce qu'on va appeler des poils absorbants donc ce sont des trichomes ce sont des extensions unicellulaires qui vont étendre quelque part la surface de contact entre l'épiderme et le sol pour pouvoir capter plus de ressources si on regarde maintenant sur une vraie coupe ici c'est une coupe dans une racine d'orge on voit ici l'épiderme c'est cette couche ici la plus à l'extérieur de la racine voilà et cet épiderme va former on le voit ici extrêmement bien toute une série de poils absorbants de poils racinaires de nouveau ce ne sont pas des racines latérales dans ce cas ci ce sont des poils qui sont des extensions unicellulaires donc c'est vraiment une cellule ici de l'épiderme qui à un moment va s'étendre pour former cette grande extension qui augmente la surface de contact avec le sol ici une autre illustration des poils racinaires donc on voit vraiment bien ici les différentes parties de la racine dont on a parlé on va avoir l'apex ici ici la région lisse la région pilifère qui se trouve ici et ensuite la région subéreuse les parties les plus âgées de nouveau les poils augmentent la surface de contact avec le sol dernière illustration on le voit très bien ici donc de nouveau on a notre racine qui se trouve ici au centre des particules de sol qui se trouve ici un petit peu partout donc ici de nouveau c'est une image réelle prise en avec des techniques de microscopie et on voit bien les poils racinaires ici qui se développent et qui vont aller se mettre entre les différentes particules de sol entre les dans les interstices afin de capter le plus d'eau et aussi d'ancrer la racine quelque part dans le sol de nouveau je reviens sur ce que j'ai dit au départ vous imaginez bien que si cette partie ci donc la partie pilifère de la racine était en croissance ça posera des problèmes parce que tous ces poils qui sont vraiment imbriqués entre les particules de sol seraient complètement déchirés et donc de nouveau cette partie ci n'est plus une partie en croissance les cellules qui se trouvent à cet endroit ci dans le sol resteront à tout jamais à cet endroit là dans le sol voilà donc dans cette première capsule qu'est ce que nous avons vu nous avons vu que la racine est formée par un méristème qui vers l'avant va former la coiffe vers l'arrière le méristème va former des méristèmes dérivés du protoderme du méristème fondamental et du procambium et nous avons vu ici dans cette première capsule la fonction du protoderme qui est de faire un épiderme qui est cette couche unicellulaire à l'extérieur de la racine et qui peut former des poils absorbants poils absorbants qui ont un rôle vraiment d'échange avec les particules de sol afin de capter plus d'eau capter plus de nutriments dans la vidéo prochaine nous allons voir la formation des tissus fondamentaux et le rôle des tissus fondamentaux dans la racine à bientôt